... L'actualité en Côte d'Ivoire est marquée par la condamnation des ex-dirigeants de la filière Kakao à 20 ans de prison et 67 milliards de dommages et intérêts. Le recyclage de chaussures abîmées, l'astuce d'une poignée de jeunes dans la commune d'Adjamé pour se prendre en charge. Et puis une vaste opération contre les immigrés clandestins en Arabie Saoudite a fait des activités du pays. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Le président Alassane Ouattara est rentré hier en Côte d'Ivoire après un séjour au Sénégal et en France, où il a participé respectivement au sommet de l'UOMOA et de la CDAO et intégré l'Académie des sciences d'Outre-mer de Paris. On écoute le président de la République. Je reviens de Dakar et de France. À Dakar, il y a une dizaine de jours, nous avons participé à deux sommets. Le sommet de l'Union économique et monétaire ouest africaine. C'était l'occasion de passer en revue la solidité de notre union. Nous avons également parlé des questions de financement à moyen et long terme de nos économies. C'est un dossier qui m'avait été confié. En particulier, nous avons donc dégagé des pistes qui doivent permettre de développer des financements innovants et importants dès l'an 2014. Nous avons également parlé de paix et de sécurité en raison de la situation actuelle que vous connaissez dans la zone et sur le continent. Et nous avons également traité de dossiers économiques, notamment concernant l'agriculture, l'énergie. C'était un très bon sommet et tous les chefs d'État étaient présents. Et ça a été l'occasion de féliciter le président fort, Niasingue, qui a présidé la conférence pendant deux ans. Et il a passé le témoin au président Yaïboni du Bénin. Condamnation des ex-dirigeants de la filière Cacao à 20 ans de prison. Ces ex-barons du Cacao devront aussi payer 67 milliards de dommages et intérêts solidairement. Le verdict est tombé hier. Ces 14 anciens dirigeants sont condamnés pour des malversations massives commises entre 2002 et 2008. 13 autres accusés ont été relaxés dans cette affaire de détournement de fonds portant sur des centaines de milliards de francs CFA. Récycler les chaussures abîmées le gagne-point d'un groupe de jeunes dans la commune d'Agyamé. Ce métier leur permet de se prendre en charge. Il donne ici l'exemple à d'autres jeunes qui se tournent encore le pouce. Pagasoro Kone. Nous sommes à Agyamé-Renol. Ici Gakariga et ses amis choisissent le métier de récyclage de chaussures en vue de subvenir à leurs besoins. Ce sont des chaussures complètement abîmées et détruites qui sont retravaillées et prêtes pour le marché. C'est des chaussures déjà un peu fatiguées. Là on paye, on les renouvelle un peu. Chacun dans son domaine, tel une entreprise organisée, s'attèle à sa tâche. J'ai fait la teinture, je plaque les patins derrière les chaussures aussi. Les chaussures de griffes que les clients m'envoyent. Quand il y a des petites pannes là-dessus, c'est ce que j'essaie de refaire pour eux. J'ai fait la couleur, le soulier, le semel et les bagouts. C'est la machine, c'est pour rendre les semels propres. Les clients eux disent être satisfaits de leurs prestations. Ils sont spécialisés dans leur métier, dans leur domaine. Ils connaissent bien leur travail. Tous au chômage, ces jeunes artisans entendent se battre pour avoir de quoi manger et aider leur famille. Ils invitent donc la jeunesse à ne pas rester les bras croisés. Les jeunes qui ne font rien ne t'assoient pas à la maison au matin pour compter sur des gens pour pouvoir manger. Grâce à ça, on paye des écoles, des enfants. On paye la maison, on paye courant, facture, de l'eau, on paye tout. Cependant, certains jeunes disent rencontrer d'énormes difficultés. Un coup de pouce de la part des autorités serait salutaire. Pour avoir accès même à le coin, le devant-tour même est bloqué. On demande aide à l'État ou à un jeu qui peut nous aider. Le temps que cette volonté se traduise en réalité, Giacariga et ses amis sont obligés de se contenter de cette petite bâtisse pour gagner leur paix au quotidien. Le reportage de Paragasso Rokone était commenté par Michel Digré. La Côte d'Ivoire s'engage dans la réduction des gaz à effet de serre. En tout cas, le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable met les bouchées doubles pour réussir le pari de la réduction de ces gaz en Côte d'Ivoire. Il a donc initié un atelier qui a regroupé 11 pays. Trois de ces pays vont bénéficier d'un financement. Le reportage de Chris Parter n'en commentait pas Franck Kouadio. Deux milliards de personnes dans le monde défrichent chaque année pour produire du charbon de bois, d'après une étude des Nations Unies. À Abidjan, de nombreux ménages y ont encore recours pour la cuisine. Je ne peux pas passer du charbon parce qu'il n'y a rien pour acheter de gaz. Et pourtant, une réduction du gaz à effet de serre s'impose et elle nécessite des efforts. L'environnement, c'est notre première richesse, c'est notre première source de vie, notre première source de revenus, de nourriture aussi. Et penser vraiment préservation de l'environnement, changer nos habitudes, utiliser du charbon biologique à la place du charbon de bois normal qui contribue à la déforestation de nos forêts. La déforestation, un handicap pour l'économie. Elle provoque les émissions de gaz à effet de serre, une situation qui préoccupe la Côte d'Ivoire. Le pays veut alors adhérer au mécanisme de réduction de ses émissions de gaz, proposé depuis 2005 dans le cadre des négociations internationales sur le changement climatique. Alors, il y a beaucoup à espérer parce que la Banque mondiale promet un financement d'environ 3 millions de dollars. L'ONURED également a déjà donné son accord de principe pour un financement également de 3 millions de dollars, ce qui fera 6 millions de dollars que la Côte d'Ivoire va obtenir à l'issue donc de la préparation de ce document. Et tout cet argent sera investi dans des projets ruraux avec les populations. Tenue donc d'une réunion d'experts le 6 et 7 novembre à Abidjan pour renforcer la synergie nationale de lutte contre la déforestation. Sachez que Al-Qaïda au Maghreb islamique, Akhmi revendique l'assassinat de Dupont et Verlon, les deux reporters de RFI. Un plan d'action pour la sauvegarde des palmiers datiers élaborés au Maroc, le renouvellement des palmerets, un nouveau souffle pour les oasis. Les dates, un bon rendement pour l'économie du pays, mais deux tiers des datiers ont été détruits par un champignon. Le palmier datier est la principale source de revenus pour les paysans marocains des oasis. En un siècle, 8 millions d'arbres, soit les deux tiers des palmerets, ont été décimés par un champignon appelé maladie du baillou. Pour des milliers de petits paysans comme Adnan, dans l'oasis de Xarmesquie, c'est une catastrophe. Adnan reçoit des conseils de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole pour lutter contre le baillou. Traditionnellement, les paysans brûlent les palmerets infectés, mais ça ne marche pas à tous les coups. En fait, il n'y a pas de traitement efficace contre ce champignon. C'est un champignon tellurique qui vit et persiste dans le sol, même dix siècles à dix siècles. Ce qui pose un problème dans leur traitement, donc on ne peut pas éradiquer cette maladie tout en traitant le sol des palmerets du Boarfa afrique. Mais le Maroc s'est engagé dans un vaste programme de replantation de palmiers datiers dans le cadre du plan Maroc Vert. Pour cela, l'Institut National de Recherche Agronomique a développé une technique de reproduction de palmiers in vitro avec des espèces plus résistantes. C'est une technique qui peut nous donner la possibilité d'avoir un grand nombre de plans en peu de temps et aussi dans un espace limité. Ces plans peuvent être donnés à des investisseurs qui veulent développer la production intensive de date sur de nouvelles terres totalement saines. Ils reçoivent en outre des subventions de l'État pour le matériel et l'irrigation. Les petits paysans, qui eux n'ont pas les moyens d'acheter des terres en dehors de leurs palmerets, reçoivent des clones de variétés déjà existantes. Ce n'est pas une garantie à 100% contre le Bayou, mais au moins, ils ne sont pas laissés sur le bord de la route. John Kerry tente de relancer les pourparlers au Proche-Orient. Le secrétaire d'État américain s'efforce d'empêcher un échec des négociations de paix israélo-palestiniennes. Il est arrivé aujourd'hui même à Amman, où il doit à nouveau rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Après l'Arabie saoudite, le secrétaire d'État américain a entamé hier soir en Israël la deuxième étape tout aussi délicate d'une tournée en urgence dans la région. Dès son arrivée, il s'est rendu à l'endroit où l'ancien premier ministre, Israq Rabin, avait été assassiné pour avoir signé les accords d'Oslo avec Yasser Arafat en 1993. Plus qu'un symbole, une injonction à faire la paix assortie des assurances indispensables. Je suis venu ici sans aucune illusion sur les difficultés. Mais je suis venu ici déterminé à travailler avec les dirigeants, le premier ministre et le président de l'autorité palestinienne pour essayer de trouver une issue. Nous continuerons à travailler, mais je promets aux Israéliens que l'Amérique sera toujours aux côtés d'Israël à chaque étape du chemin. Relancée laborieusement en juillet dernier, après trois ans d'interruption, les négociations israélo-palestiniennes sont à nouveau entrées dans l'impasse des colonies. Israël a en effet lancé dimanche un nouvel appel d'offres pour la construction de 2000 nouveaux logements en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, provoquant le blocage. Benyamin Netanyahou en a aussitôt attribué la responsabilité aux Palestiniens. Je suis inquiet pour les progrès parce que je vois que les Palestiniens continuent leur provocation, continuent à créer des crises artificielles, continuent à louvoyer pour fuir les décisions historiques dont nous avons besoin pour accomplir une paix authentique. John Kerry s'est ensuite rendu à la Moukata à Ramallah pour y rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Une rencontre contestée cette fois-ci dans les rues de Gaza et de Bethléem par des Palestiniens brandissant des banderoles sur lesquelles on peut lire. Pas de négociations tant que les colonies se développeront. Enfin, le chef militaire des rebelles congolais du M23 est aux mains de l'armée ougandaise. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Apportez-vous bien.